Vous savez, le collègue Alain Laforêt à Québec n'arrête jamais, ou presque. Il vient de nous faire, il a mis la main, il vient de nous faire parvenir l'organigramme de fonctionnement, le portrait de gestion de l'agence Santé Québec, vous voyez. Vous vous rappelez la pieuvre du réseau de la santé à l'époque, toutes les ramifications. Alors ça, c'est l'organigramme qui est suggéré pour Santé Québec. Tom, tu as fait de la gestion longtemps, donc ça m'apparaît assez simple. La PDG qui est enfoncée avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept vice-présidences totales pour gérer 300 000 personnes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est léger. C'est vrai que je travaille encore en administration publique. J'ai été récemment nommé un des experts en résidence à l'École nationale d'administration publique et j'en suis fort, 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 important. Bravo, bravo. C'est important. Ça prenait quelque chose comme ça. Je demeure très craintif parce que c'est trop axé sur la ville de Québec. Montréal, c'est là où il y a les problèmes. Beaucoup d'historiques, que ce soit les Irlandais avec Mary's ou la communauté juive, avec le Jewish General ou Santa Cabrini, il faut comprendre la complexité de ces institutions-là, chacun avec sa fondation, comprendre les différences. Je suis quelqu'un qui a travaillé pendant des décennies à Québec, Paul, c'est rien de personnel, mais c'est pas à Québec que tu vas avoir les sources pour comprendre ces réalités-là. Et je pense que malgré l'excellente idée qu'est cette agence, que ça, ça plombe sa capacité de fonctionner correctement. À suivre, donc, effectivement, est-ce qu'il y aura un déploiement en partie du côté d'une sorte de garde partagée, tu sais, entre Bruno Marchand et Valérie Plante pour ça? Donc, revoyons l'organigramme, parce que c'est quand même important. Donc, Mme Biron, la présidence, il y a deux vice-présidences, enfin, une vice-présidence principale, stratégie, performance, amélioration continue. Et tout ça, ça descend comme ça, quelqu'un finance, communication, etc. Donc, on a voulu, effectivement, simplifier la chose devant le défi titanesque de cette nouvelle agence par rapport au mammouth de la santé. Le journal de Montréal nous a encore donné un rappel ou une preuve éloquente encore aujourd'hui avec cette nouvelle-là. Il y a des millions et des millions qui seront investis pour quoi? Pour maintenir en état de fonctionner le système de communication de fax. Vous avez bien compris, bien, les gens... Marc-André, tu sais c'est quoi un fax? Oui, 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 j'ai 40 ans. Tu n'es pas si jeune pour ne pas connaître ça. Non, non, c'est ça. Alors, donc, réécoutons ce son mélodieux de ces appareils d'une autre époque. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça continue comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, parce que les plus jeunes ne le savent pas, tu prends une feuille, tu rentres ça dans l'appareil, là, tu fais ton numéro, et là, le son infernal commence, et là, à l'autre bout, il y a une autre fax qui reçoit, et bon, c'est comme une photocopie. Donc, Tom, dire qu'il y a Internet qui a été inventé entre-temps. Écoute, Paul, je ne pensais pas que c'était vrai, sauf que pour notre moment, il n'y a pas... On était obligés de transférer des données de sa pharmacie à la pharmacie de sa résidence. Oui. Et voilà qu'on nous a demandé de faire ça par fax. Alors, pour dire toute la stupidité de notre situation ici au Québec, j'ai demandé à un de mes fils, qui est beaucoup plus proche d'âge à Marc-André, je lui ai demandé comment on fait. Il dit, ce n'est pas de problème, avec mon ordinateur, je vais faire un programme qui fait que c'est un fax, ça devient un fax, et je vais pouvoir l'envoyer d'autres. Tu peux faire ça par ordinateur, pourvu que c'est dans un système qui ressemble à un fax, c'est de la folie pure. Juste au Québec, ça existe, et c'est carrément gênant. Ah oui, c'est vrai. Mais Paul, ce qui est un peu plus surprenant dans l'article, c'est qu'on a demandé à une firme externe de faire une étude, savoir pourquoi les gens utilisaient le fax. Tu l'as démontré, c'est pour envoyer une ordonnance, c'est pour envoyer un papier, c'est pour envoyer une requête. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir une firme qui va te dire comment les gens utilisent le fax. Et mettre des papiers dedans, puis il y a de l'information à l'autre bord. Ça peut prendre deux secondes, tu scannes l'information, tu l'envoies par courriel, des scans, il y en a partout, à bon marché. On n'a pas besoin non plus d'avoir des gens externe pour nous dire comment les gens utilisent les fax dans le milieu de la santé. C'est carrément fou. À défaut d'avoir un système informatique compatible, que les ordinateurs puissent se parler, parce qu'ils ne peuvent pas le faire en ce moment. Gaétan, à la joute, nous dit que ça va coûter sans doute 4, 5, 6 milliards à faire ça. Bonne soirée tout le monde.